plus rapide plus efficace aujourd'hui je te propose quelques raccourcis clavier que tu n'as pas l'habitude d'utiliser bienvenue pour cette nouvelle vidéo on va parler de raccourcis clavier windows 11 la dictée vocale les raccourcis pour activer la loupe le narrateur des raccourcis pour activer les widgets on est sur windows on est sur la deuxième partie des raccourcis clavier windows 11 donc si tu aimes ce genre de contenu n'hésite pas à t'abonner allez je vous montre tout de suite les meilleurs raccourcis clavier windows 11 c'est parti on va passer tout de suite au vif du sujet on va parler déjà des raccourcis accessibilité alors sous windows on vous savez tous que on a la possibilité d'activer différentes possibilités côté accessibilité mais avant toute chose on peut utiliser un raccourci ultra puissant pour aller dans les paramètres d'accessibilité et ce raccourci est tout simplement la touche windows u paramètres paramètres fenêtres zone de recherche rechercher un paramètre édition vide accessibilité 9 sur 11 niveau 1 la touche windows u va vous permettre d'aller directement dans les paramètres d'accessibilité je vous avais parlé lors de la première vidéo de la touche windows i pour aller dans les paramètres généraux ici on se dirige directement dans les paramètres d'accessibilité pour le narrateur la dictée vocale tout ce qui est grossissement de l'écran tout ce qui est pour les personnes qui ont un handicap tel que le daltonisme les personnes en tms troubles musculo squelettiques les personnes qui ont des problèmes d'audition les personnes qui ont besoin de dictée vocale c'est à l'intérieur de ce raccourci windows u que vous allez trouver votre bonheur pour fermer une fenêtre souvenez vous on fait alt f4 barre d'outils d'enregistrement on va lancer donc le narrateur vous utilisez peut-être jaws vous utilisez peut-être nvda ou vous utilisez peut-être fusion vous utilisez zoom texte et bien vous savez que dans windows 10 windows 11 on a beaucoup de paramètres d'accessibilité oui windows a quand même pas mal bossé le côté accessibilité et je trouve ça assez cool d'ailleurs dites moi commentaire ce que vous utilisez comme système d'accessibilité ce que vous utilisez jaws nvda le narrateur de windows sachez que le narrateur est un lecteur d'écran qui va vous permettre de lire tout ce qui se passe sur votre écran d'ailleurs il est utilisé par certaines personnes qui ne veulent pas acheter de logiciel payant on peut utiliser nvda qui est gratuit mais si vous ne l'achetez pas avec une voix vous aurez donc une voix un peu nasillarde donc pour activer notre narrateur on va d'abord décharger avec un cercle quitté nvda dialogue pour quitter nvda nous voici face à un pc non accessible rendons le accessible si vous êtes une personne malvoyante vous avez besoin d'un lecteur d'écran vous êtes un senior vous avez des problèmes de lecture et bien vous allez pouvoir activer le narrateur avec les touches windows contrôle attention quand je vous dis des touches de raccourcis vous enfoncez les deux touches en même temps vous les garder enfoncées j'ai fait le raccourci vous voyez il se passe rien sur l'écran et vous allez garder les touches contrôle windows enfoncées et vous allez tapoter la touche entrée et vous lâchez le tout narrateur titre de niveau 1 bienvenue dans le narrateur il s'agit de la page d'accueil du narrateur où vous pouvez obtenir de l'aide accéder à vos paramètres et découvrir les nouvelles fonctionnalités le narrateur est un lecteur d'écran qui décrit à haute voix le contenu de votre écran de sorte que vous pouvez utiliser ces informations pour naviguer sur votre appareil voilà donc vous l'avez deviné le narrateur est fait pour les personnes aveugles les personnes malvoyantes et les personnes ayant quelques petites difficultés visuelles sur leur pc donc sous windows 11 ici mais vous avez un narrateur sous windows 10 n'hésitez pas à l'activer la touche de raccourci contrôle windows entrée sorti du narrateur on l'active ou on le désactive donc une fois que vous l'avez activé il va falloir le minimiser donc cette fois ci pour le minimiser vous allez enfoncer la touche mage et vous allez taper sur la touche tabulation narrateur réduire bouton alt m et vous avez donc un bouton qui s'appelle bouton donc réduire le narrateur ou vous allez pouvoir comme il vous l'a dit le raccourci alt n une fois votre narrateur minimiser on revient sur le bureau de notre windows et exemple si j'ouvre le menu démarrer souvenez vous la touche windows démarrer fenêtre rechercher zone de recherche modifié taper ici pour effectuer une recherche voilà donc comme vous pouvez entendre le narrateur est vraiment très explicite et il vous dit exactement tout ce que vous devez faire sur votre pc sous windows 10 ainsi que sous windows 11 ici on va taper bing vous voyez que l'intégralité des renseignements me sont dit par le narrateur on va faire alt f4 on revient sur le bureau de windows 11 et vous savez que vous pouvez cumuler de l'accessibilité vous savez qu'avec le narrateur on peut cumuler en plus la loupe la loupe windows est vraiment très importante comment on va activer la loupe on va aller enfoncer la touche windows et on va les tapoter sur la touche plus du pavé numérique désactiver attention on enfonce la touche windows et je tapote la touche plus ajouter et voilà regardez cette image qui a été grossi instantanément et bien si c'est trop gros pour vous puisque ici on va pouvoir faire la touche windows m pour activer le bureau et regardez si je circule maintenant avec les flèches hauts et flèches bas ce qui est impeccable c'est que lorsqu'on active la loupe la loupe s'adapte à votre taux de grossissement c'est à dire ici si j'ouvre le menu démarrer vous voyez la loupe va suivre le curseur comme vous pouvez voir la loupe suit le curseur si je fais une tabulation et tout ceci sans me servir de la souris c'est franchement génial vous voulez donc diminuer le taux de grossissement vous allez enfoncer la touche windows et vous allez tapoter sur la touche moins du pavé numérique désactiver toujours et regardez tout simplement on diminue le taux de grossissement vous avez quelqu'un de la famille qui arrive et qui a besoin de votre pc rapidement et vous avez activé votre loupe et bien tout simplement vous allez appuyer sur la touche windows échappe et là vous allez simplement supprimer la loupe pour que la personne puisse utiliser votre pc sous windows mais vous ne l'avez pas enlevé elle est en arrière-plan puisque si on refait la touche rapide touche windows plus le taux de grossissement revient comme quand vous l'avez laissé voilà comment utiliser et activer la loupe de windows en même temps que d'activer le narrateur sachez que le narrateur depuis windows 10 est équipé de différents drivers et vous pouvez l'utiliser directement à partir d'une plage braille windows a énormément travaillé sous windows 10 et sous windows 11 avec l'accessibilité un raccourci qui est vraiment génial mais qui va falloir d'abord activer sous windows 11 c'est le raccourci pour les personnes qui ont du daltonisme les personnes qui ont un problème avec les couleurs vous allez pouvoir activer une fonctionnalité avec la touche windows contrôle c attention il faudra voir activer cette fonctionnalité dans les paramètres d'accessibilité et avec contrôle windows c vous allez pouvoir toucher à la colorisation de n'importe quelle page de votre windows en général si vous avez un problème de visualisation de couleurs franchement c'est vraiment énorme sous windows 11 est arrivé une nouvelle fonction ce sont donc les widgets pour activer les widgets vous allez appuyer sur la touche windows et la touche w voilà donc on a accès à l'intégralité des widgets tels qu'on a accès sous mac os attention c'est une nouvelle fonction windows 11 qui est vraiment génial l'accès aux widgets en toute accessibilité voilà pour l'essentiel des raccourcis d'accessibilité pour windows 11 mai il y a la dictée vocale je vous ferai une vidéo spéciale dictée vocale merci d'avoir pris du temps sur cette vidéo et à très vite pour de prochaines astuces merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo !